Et bonsoir les gens, bienvenue sur la chaîne MB Polyvalence Et bonsoir les gens, bienvenue sur la chaîne MB Polyvalence Alors on va désactiver le retour audio, ça va être mieux J'espère que vous allez bien Ce soir on continue le mois de la cybersécurité Et on aborde le troisième sujet que je vous avais prévu depuis le départ C'est depuis le mois dernier que je vous prépare ce programme spécial Cybermance Pour rappel, la première semaine nous avons parlé de ransomware D'une attaque par ransomware La semaine dernière nous avons parlé de chantage affectif Et cette semaine, ce soir plus exactement, on va parler de perte de fichier Donc ça va tourner principalement autour de la sauvegarde, vous vous doutez bien Comme à l'habitude dans ce genre de format, on ne va pas s'attarder sur le technique On va plus s'attarder sur le côté humain Puisque je vais vous raconter des expériences personnelles ou professionnelles Où j'ai vécu une perte de fichier Où tout du moins quelqu'un a vécu une perte de fichier et je l'ai assisté Donc dans une première partie, on fera une mini définition de ce qu'est la perte de fichier Je ne vais pas vous dire ce que c'est finalement Puisque je pense que vous avez compris ce que c'est une perte de fichier Mais on verra comment peut subvenir une perte de fichier Dans une deuxième partie, on parlera expérience du coup Je vous raconterai plusieurs expériences Contrairement aux deux derniers streams où je ne vous ai raconté qu'une expérience Là j'en ai plusieurs à vous raconter puisque ce sont des mini histoires à chaque fois Et tout à cause de problèmes différents Donc on verra ça ensemble Dans une troisième partie, je vous communiquerai quelques conseils Pour éviter justement ces pertes de fichier Dans une quatrième partie, on verra quelques ressources Qui tourneront principalement autour de ma chaîne YouTube Pour vous aider justement à mettre en place les conseils que je vais vous divulguer Voilà, c'est le programme de ce soir Donc on va surtout parler de pertes de fichier Je vous invite également à vous inscrire à ma chaîne Twitch Ou et à ma chaîne YouTube Puisque la semaine prochaine, il y aura aussi un live spécial Cybermance Puisqu'on parlera la semaine prochaine de cyberharcèlement Voilà, tout simplement, je ne vous en dis pas plus Venez la semaine prochaine, même jour, même heure, mercredi 19h30 Sur ma chaîne Twitch, on parlera de cyberharcèlement Un sujet qui fait parler de lui depuis quelques années Même si ça existe depuis plusieurs décennies Voire même plusieurs siècles N'empêche que le harcèlement a évolué Aujourd'hui, on parle de cyberharcèlement à cause des réseaux sociaux Et pareil, j'ai des choses à vous raconter Des expériences personnelles Qui permettront de rebondir sur ce sujet Et de vous donner mon avis Puisque c'est le but de ce format C'est de partager sur des sujets De façon plus humaine et moins technique Que mes autres vidéos plus classiques Ou c'est plus technique tout de suite Voilà, pour la petite introduction Je vous propose qu'on passe directement au chapitre 1 Qu'est-ce qu'une perte de fichier ? Non, je déconne Je ne vais pas vous définir une perte de fichier Je pense que vous avez compris Qu'est-ce qu'une perte de fichier ? Le titre est parlant Par contre, je pense qu'il est important Qu'on fasse un petit tour d'horizon De comment peut subvenir une perte de fichier Parce que, bon, si je vous dis perte de fichier Tout de suite vous allez me dire Fichier supprimé Voilà, c'est une des premières raisons De perdre un fichier Il n'y a pas que celle-là Il faut que vous vous rendiez compte Aujourd'hui que Vous êtes connecté à internet Votre ordinateur Vous avez un ordinateur Un téléphone Une tablette Peut-être même une montre connectée Etc Tous ces matériels Possèdent des données personnelles Vous avez peut-être mis des photos Des documents Vous avez peut-être des contacts Des SMS Etc Donc, voilà Aujourd'hui, on est hyper connecté Et forcément, on a des données personnelles Qui traînent un peu sur tous ces matériels Et même en étant super vigilant Vous êtes Toujours Vous pouvez toujours être victime D'une perte de fichier Ça peut arriver Il peut y avoir des pertes de fichier accidentelles Et des pertes de fichier Un peu moins accidentelles À cause d'une erreur de votre part Ou tout simplement On va voir les cas D'un événement particulier Donc, premier cas De perte de fichier Le plus courant Le plus répandu C'est une suppression par erreur Un formatage Donc, formatage C'est quand vous prenez un disque Et que vous le réinitialisez À son état d'origine Que vous supprimez tout ce qu'il y a dessus Donc, voilà Ça, c'est les premières causes De perte de fichier Suppression par erreur Formatage Ce sont plus des erreurs humaines Du coup Ensuite, vous avez aussi Le vol La perte Je mets ça dans la même catégorie Voilà Vous pouvez vous faire voler Votre matériel Et vous pouvez aussi le perdre Je le mets dans la même catégorie Là aussi Il y a une perte de données Du coup Parce que si on vous vole Votre ordinateur Et que vous n'aviez pas de sauvegarde Par exemple Vous perdez ce qu'il y a dessus Pareil Si vous perdez votre matériel Si vous aviez des infos dessus Vous les perdez Donc ça, c'est plus des causes extérieures Vous avez également Les causes naturelles Comme les incendies Les inondations Les surtentions Causées par l'orage Ou une mauvaise installation électrique Et toute catastrophe naturelle Tornade Tsunami Enfin, tout ce que vous voulez Qui peut causer des dégâts A vos appareils électriques Qui contiennent Des informations personnelles Là aussi Vous allez subir Une perte de données Donc ça C'est plutôt Les causes naturelles Vous avez aussi Tout ce qui est Pan Alors quand je dis pan C'est pan Matériel Pan hardware Votre disque dur Qui lâche Par exemple Ou qui a des secteurs défectueux Votre ordinateur Qui du jour au lendemain Ne démarre plus Parce que par exemple L'alimentation a cramé Sans aucune raison apparente Ca peut arriver A cause du vieillissement Du matériel La casse aussi Ca peut arriver Votre disque dur externe Par exemple Vous le débranchez Puis sans faire exprès Vous le faites tomber Vous avez un risque De perdre des fichiers Et enfin La dernière catégorie Que j'aurais peut-être Pu citer en premier Quand même C'est tout ce qui est Virus Malware Et bien sûr Il est en passe De détrôner Peut-être Les erreurs Humaines Comme la suppression Et le formatage C'est les ransomware Les rançons JCL Je vous en ai justement Parlé il y a deux semaines C'est une cause De perte de fichiers Puisque pour rappel Un ransomware A pour but De chiffrer Vos fichiers Pour les rendre Inutilisables Et en contrepartie On vous demande Une rançon Donc Si vous vous faites avoir Par un ransomware Que vous n'avez pas De sauvegarde Vous avez perdu Vos fichiers Voilà Donc voilà un peu La cartographie Des risques Enfin plutôt Des causes Qui peuvent Justement entraîner Le risque De perdre vos fichiers Donc Suppression par erreur Formatage Vol Perte Incendie Inondation Surtension Pannes Casse Ransomware Virus destructeur Même s'il y en a Beaucoup beaucoup moins Aujourd'hui Puisqu'un virus Un virus destructeur Ne rapporte pas D'argent Aujourd'hui Si on essaye De vous avoir De vous arnaquer Aujourd'hui C'est parce que Il y a L'argent Derrière Les ransomware Le but C'est que vous payez La rançon Le phishing C'est d'obtenir Vos identifiants Bancaires Donc c'est vrai Que les virus Destructeurs Sont beaucoup moins Courants Mais ça a existé Ça sert A été un très bon Exemple De virus destructeur Le but C'était tout simplement Que le virus S'introduise Sur votre ordinateur Se déclenche Et élimine Tous les fichiers Voilà C'était le but D'un virus destructeur Il y avait Petia Ou notre Petia Je crois L'un des deux Qui était Un simili ransomware Dont le but Était de Bloquer le démarrage De votre ordinateur Et il me semble Que si vous essayez De contourner Le démarrage Il supprimait Les fichiers Donc voilà Faut quand même Avoir conscience Qu'il existe Il existait Et il existera Peut-être Des virus destructeurs En plus Des ransomware Voilà pour la cartographie Maintenant On va parler expérience C'est le plus important De ma vidéo Donc on On va pas T'agiverser Et puis on y va Dans les expériences J'en ai six A vous raconter Et je finirai Par la plus grosse expérience Que j'ai eu En termes de perte De fichier Qui est une expérience Personnelle Et je vais d'abord Vous compter Les cinq autres expériences Où j'ai vécu De la perte De fichiers Soit directement Soit indirectement Parce que Dans le cadre De mon métier Je suis amené A préparer Du matériel informatique Et si Un de mes collaborateurs A une panne C'est à moi De restaurer Son ordinateur Et donc du coup C'est à moi Qui est en charge De récupérer Ces fichiers Quand c'est possible Alors premier cas C'est arrivé Il n'y a pas si longtemps Que ça C'est arrivé Le mois dernier Je suis allé C'était comment Le zoo déjà La vallée Des singes Et le parc Des félins Alors c'est la terre Des singes Et le parc Aux félins Et moi J'emmène toujours Mon appareil photo Dans ce genre De parc Et je mitraille Voilà tout simplement Je rentre le soir La première chose Que je fais C'est que je décharge Mon appareil photo Sur mon ordinateur Donc j'ai un appareil photo Un peu vieux Et en fait Je peux récupérer Les photos Mais je ne peux pas Les supprimer De l'appareil photo Je ne peux faire Qu'une copie Donc je prends Mon téléphone Mon appareil photo Pardon Je le branche A mon ordinateur Avec un câble USB Je déverse Les photos Et une fois Que j'ai déversé Les photos Sur l'ordinateur C'est là Que j'ai commis Une faute Que je n'aurais pas Du faire ça J'ai débranché Mon appareil photo Et j'ai supprimé Les photos Qu'il y avait dessus Puisque je me suis dit C'est bon Elles sont sur mon ordinateur Aucun soucis Donc je vais sur mon appareil photo Je supprime les photos Donc il faut savoir Que c'est un appareil photo Qui marche avec une carte SD Voilà Donc je supprime les photos Il n'y a plus rien Sur l'appareil photo Je vais sur l'ordinateur Je vais dans mon dossier Des photos J'ai bien toutes mes photos Là n'est pas le problème Par contre Moi ce que je fais C'est que je fais un tri De ces photos Parce que Vu que je mitraille J'ai des photos floues Des photos mal cadrées Etc Et donc je commence mon tri Sauf qu'à un moment donné Je fais une fausse manipulation Et sans faire exprès Je fais CTRL Z Et il faut savoir Que CTRL Z Ça revient à dire Tu m'annules La dernière opération Sauf que Ma dernière opération C'était la copie Des fichiers De mon appareil photo A l'ordinateur Donc en fait Il a annulé cette copie Sauf que L'appareil photo N'était plus connecté Donc en fait Il m'a Il m'a restauré La copie Dans l'autre sens Mais vu que L'appareil photo N'était pas connecté Il n'a pas pu Me les remettre Sur l'appareil photo Mais il me les a enlevées De l'ordinateur Et ben là J'avais l'air bien con J'ai perdu mes photos Alors Heureusement J'ai réussi à trouver Une combine J'ai utilisé Un petit logiciel Alors je ne pourrais plus Vous dire le nom Il faudrait que je le retrouve Si je le retrouve Je le mettrai En commentaire Sur ma chaîne YouTube Puisque cette vidéo Sera rediffusée Sur YouTube Je vous mettrai Le nom du logiciel En commentaire Et dans la description En tout cas C'est un petit logiciel Que je vais utiliser Et qui permet De retrouver Des fichiers supprimés Et c'est un logiciel Spécial carte SD Parce qu'au préalable J'avais essayé Un logiciel Que j'aimais bien Easy Use Data Recovery Et il ne me retrouvait rien Et là J'ai essayé Ce logiciel Spécial carte SD Et il m'a retrouvé Mes photos J'ai pu Les récupérer Depuis ma carte SD De l'appareil photo Et les restaurer Sur mon ordinateur Morale de l'histoire Je n'aurais pas dû Supprimer les photos De mon appareil photo Avant d'avoir fait mon tri Et de les avoir Correctement rangées Et là après J'aurais pu les supprimer Ca m'aurait évité De perdre du temps Et potentiellement De perdre mes photos Parce que là J'ai eu de la chance Mais j'aurais pu être Beaucoup moins chanceux Et perdre définitivement Mes photos Vous allez me dire C'est que des photos Mais il faut savoir Que ce parc Je l'ai visité Avec ma fille Et certes Les photos d'animaux Je m'en fous Les photos de paysages Je m'en fous Mais les photos Souvenirs De ma fille Et moi Ça Ça m'embêtait Terriblement Et c'est principalement Pour ça Que j'ai essayé De restaurer les photos Parce que sinon Ça aurait été que Les photos d'animaux Je n'aurais pas Cherché plus loin Donc voilà pour la première expérience Donc voilà pour la première expérience Deuxième expérience Ça m'est arrivé Il n'y a pas si longtemps Que ça Et heureusement Ça aurait pu être plus grave J'avais un disque dur externe Tout simple Un disque dur externe Auto alimenté Il me semble que c'était un Seagate Et alors Qu'est-ce qui s'est passé Alors oui J'avais copié Des fichiers dessus Il me servait De disque dur De sauvegarde Et à un moment donné Je me suis dit Je vais refaire une sauvegarde Je fais une sauvegarde hebdomadaire Donc je me suis dit Je vais refaire une sauvegarde Sauf que Au moment de la copie J'ai eu une erreur Il m'a dit Qu'il n'arrivait pas A copier sur le disque dur Je ne comprenais pas Sur l'instant Etc J'ai fait un test Pareil Je vous en parlerai Dans les conseils J'ai testé le disque dur Avec HDTune Et là J'ai remarqué Qu'en fait Mon disque dur Avait des secteurs défectueux C'est arrivé comme ça Je ne pourrais pas vous dire Comment ça arrive Après C'est la vieillesse D'un disque dur Il avait quand même 3-4 ans J'utilise pas mal Beaucoup d'écriture Beaucoup de lecture Puisque je fais une sauvegarde hebdomadaire minimum Et donc je l'ai analysé Il m'a trouvé des secteurs défectueux Et concrètement Quand vous avez des secteurs défectueux Sur un disque dur Ce n'est même pas la peine D'essayer de l'utiliser La meilleure astuce Que je pourrais vous donner Le meilleur conseil C'est quand vous avez un disque dur Avec des secteurs défectueux Si vous avez des données dessus Vous les copiez le plus vite possible En dehors de ce disque dur Et vous vous rachetez un disque dur Vous pouvez toujours essayer De faire un formatage bas niveau C'est ce qu'on vous conseille C'est ce qu'on peut vous conseiller De faire un formatage bas niveau Pour essayer de réparer les secteurs défectueux Ça n'empêche qu'il va falloir retirer les données Parce que sinon vous allez perdre les fichiers Et une fois que ce formatage bas niveau est fait C'est pas sûr que vous récupéreriez Les secteurs défectueux Et qui plus est Même si vous les récupérez Vu que votre disque dur a déjà eu Des secteurs défectueux Peut-être qu'ils vont revenir Donc le mieux c'est Si vous avez des secteurs défectueux Vous n'allez pas plus loin Vous récupérez toutes les données Qu'il y a sur le disque dur Quand c'est encore possible Et vous rachetez un disque dur C'est ce que j'ai fait en l'occurrence Sur ce disque dur J'ai pas cherché midi à 14h J'ai enlevé toutes les données J'ai essayé de formater le disque dur Avec KillDisk Pareil je vous en parlerai dans les conseils J'ai essayé de le formater En bas niveau Avec une fonction qui permet De remplacer tous les secteurs Par des zéros J'ai refait un test après Il y avait encore des secteurs défectueux Donc il ne faut pas chercher dans ces cas là C'est dangereux D'utiliser un disque dur Avec des secteurs défectueux C'est un peu comme rouler Avec une voiture Avec un pneu à plat Ça peut y aller Si le pneu a encore un peu d'air Si par exemple la vis N'est qu'enfoncée dans le pneu Peut-être que vous pourrez rouler un peu Mais il y a un risque d'éclatement Etc Bah là c'est pareil Utiliser un disque dur Avec des secteurs défectueux Du jour au lendemain Le disque dur Peut ne plus être reconnu Et vous perdez toutes les données Donc ça c'est la deuxième expérience Troisième expérience Ça c'était dans le cadre du travail Donc il faut savoir que dans le cadre du travail J'ai une flotte commerciale Qui utilise des tablettes tactiles Et elles sont préparées les tablettes Avec tout ce qu'il leur faut comme logiciel Tout ce qu'il leur faut comme fichier Ces fichiers ne sont pas uniques C'est ce qu'on appelle une base commerciale Et grosso modo On a la même base commerciale au siège Et quand je prépare les tablettes Je leur copie-colle sur la tablette Tout simplement Donc pourquoi on n'utilise pas de cloud C'est parce qu'on n'a pas une connexion Assez bonne au siège Pour qu'ils puissent se connecter et télécharger Sinon ils nous pomperaient toute la bande passante Et ça serait ingérable Bref Donc on a des tablettes tactiles Pour les commerciaux Et bien forcément Qui dit matériel commercial Dit matériel itinérant Et que font les commerciaux ? Alors à tort ou à raison C'est pas de l'accusation Le midi quand ils vont manger Ils laissent les tablettes dans la voiture Sauf qu'un commercial Il a une tournée Il va souvent dans les mêmes magasins Donc forcément Si un voleur traîne dans le coin Il peut repérer la voiture Repérer les habitudes Et c'est ce qui est arrivé Il y a 2-3 mois On a eu 2 vols consécutifs Alors dans des départements différents Peut-être complètement différents de nature Mais en tout cas On a eu 2 tablettes Qui ont été volées Et donc du coup Qui dit vol de tablettes Dit vol de données Puisque toutes les données Qui avaient dessus Ont été perdues Heureusement Comme je vous disais La base commerciale Qu'il y a dessus C'est juste Un copier-coller Donc il n'y a pas Il n'y a pas gravité Par contre Tous les fichiers Qu'il y a sur la tablette Que les fichiers Que le commercial Aurait pu créer Si il n'a pas pensé A utiliser notre cloud Qui a un fonctionnement particulier Dont je ne peux pas parler ici Mais s'il n'utilise pas Le cloud qu'on a mis en place Qui les laisse sur le bureau Par exemple Et bien les fichiers sont perdus Donc voilà C'est un risque De perte de fichiers Le vol de matériel Tout simplement Bon ben là Il n'y a pas de solution La seule solution Tout à l'heure On a parlé de l'appareil photo Donc l'appareil photo La solution S'aurait été de Ne pas supprimer les photos Pour avoir une backup Comme ça Si je fais une erreur Sur l'ordinateur Les photos sont toujours Sur l'appareil photo Le disque dur externe La solution Aurait été d'avoir Une sauvegarde De ce disque dur externe On en reparlera Dans les conseils C'est tout simplement Le respect de la règle 3-2-1 La tablette Comment on aurait pu éviter ça Ben tout simplement On peut l'éviter Aujourd'hui Nous on a mis en place Un cloud Qui permet de faire Une sauvegarde automatique De la tablette Mais pas de toute la tablette Parce que le problème C'est que la tablette Est utilisée Professionnellement parlant Mais on est conscient Qu'elle est aussi Utilisée personnellement Les commerciaux Mettent de la musique Des films Ils installent des applications Donc on peut pas Se permettre de sauvegarder Toute la tablette Parce que Sur la totalité De la tablette Tout nous intéresse pas On veut pas sauvegarder Les données personnelles De l'utilisateur On a pas le droit Et on ne veut pas Non plus récupérer Tout ce qui est applicatif Ou données personnelles Qui vont prendre de la place Comme des films Ou de la musique Donc on a mis en place Un système automatique Qui permet de sauvegarder Que ce qu'on veut Sauvegarder Vraiment sauvegarder Sauf que du coup Le bureau N'est pas concerné Par cette sauvegarde Puisque généralement Les fichiers personnels Sont mis sur le bureau En vrac Sauf que certains commerciaux Des fois Laissent les fichiers Professionnels Sur le bureau Et ceux là Forcément Ils sont perdus Donc après J'ai envie de vous dire Que c'est Le respect des consignes Parce qu'ils le savent On leur dit On leur martèle On leur répète Que les fichiers professionnels Ne doivent pas être Stockés sur le bureau Mais dans un dossier Bien précis C'est la procédure Si elle n'est pas respectée Les fichiers sont perdus Voilà tout simplement J'ai envie de vous dire Que c'est une règle à respecter C'est comme une sauvegarde classique Il y a des règles à respecter Comme par exemple Connecter le disque dur Tous les dimanches A 14h Si vous ne le faites pas La sauvegarde ne se fait pas Et voilà Après c'est à vous De vous en prendre A vous même Puisque vous n'avez pas Respecté les règles Bah là c'est pareil On ne peut pas non plus Faire plaisir à tout le monde En disant C'est bon On sauvegarde toute la tablette Et du coup Ça sauvegarde les films Ça sauvegarde les musiques Ça sauvegarde les photos personnelles Parce que bien sûr Il y a des photos personnelles Sur les tablettes Bien sûr Bien sûr vous allez me dire Interdit les fichiers personnels Je pense que vous n'avez pas d'enfant Pour dire ça Ou alors rappelez-vous Quand vous avez été enfant Quand on vous interdit quelque chose Généralement la première chose Que vous faites C'est que vous le faites Voilà tout simplement Donc moi je ne suis pas pour Je ne suis pas pour la répression Je préfère dire aux gens Vous faites ce que vous voulez Avec la tablette Dans la mesure de la légalité Bien entendu Donc photo ok Film ok Musique ok Par contre attention Nous la sauvegarde On ne prend pas en charge Toute la tablette Parce que sinon On explose le cloud On paye quand même Par rapport à la quantité Qu'on sauvegarde Donc si c'est pour payer Pour sauvegarder les films De monsieur Intel C'est un peu fort en café Donc voilà On a mis une règle en place C'est Vous pouvez utiliser A titre personnel On ne flique pas On ne dit rien Mais par contre A côté de ça On ne sauvegarde Que un dossier Les fichiers professionnels Vous les mettez dans ce dossier Je ne vois pas En quoi c'est compliqué A respecter Mais bon Moi personnellement Je n'ai aucun fichier Sur mon bureau Les seuls fichiers Potentiels Qu'il y a sur mon bureau Professionnel C'est des fichiers Sur lesquels Je travaille actuellement Ils vont rester Allez Au plus tard Une semaine Sur le bureau Si je les perds Vu que je suis en train De travailler dessus C'est parce que je les ai reçus Par email Ou des trucs comme ça Donc je pourrais les retrouver Facilement Une fois qu'ils sont traités Je les archive Dans mes dossiers Sur le réseau Qui lui est sauvegardé Contrairement au bureau Tout simplement Un cas de station NAS Ça on l'avait On l'avait Vécu Au tout début Dans l'entreprise Où je suis On avait un serveur de fichiers Qui était tout simplement Un serveur Un ordinateur Qui servait de serveur de fichiers Et il n'y avait pas De gestion De la suppression Alors qu'est-ce que je veux dire Par gestion de la suppression Quand vous êtes sur votre ordinateur Si vous supprimez un fichier Il se met dans la corbeille Jusque là ça va Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais si vous accédez Un emplacement partagé Un emplacement réseau Un serveur de fichiers Par exemple Si vous supprimez Un fichier Sur un emplacement réseau Il ne va pas Dans votre corbeille Il est censé aller Dans la corbeille du serveur Si c'est activé Si c'est paramétré Ce qui n'est pas tout le temps Le cas Et ce qui n'était pas le cas Au début du serveur de fichiers Du coup Quand quelqu'un Supprimait un fichier Il s'attendait à le trouver Dans sa corbeille Je lui expliquais Que non ça ne marche pas Comme ça Avec des emplacements réseau Et que du coup Vu que ce n'était pas activé Côté serveur Je venais d'arriver Dans l'entreprise On récupère les dégâts Que son fichier Je ne pouvais pas le récupérer Dans quel contexte ? Par exemple Quelqu'un qui travaillait Sur un fichier Alors ça c'est très souvent Dans des cas De multi-collaborations Un fichier Excel Par exemple Avec plusieurs collaborateurs Vous en avez un Qui passe Il détruit le fichier Carrément Parce qu'il ne s'est pas Utilisé Excel Il sauvegarde Il repart Il ferme Et puis tu as un autre Utilisateur qui arrive Et qui dit C'est qui qui a foutu le boxon ? J'aimerais bien récupérer L'ancienne version Donc si le serveur N'a pas la corbeille D'activer C'est problématique Parce que du coup Le fichier Ne peut pas être récupéré Sur les stations NAS Il y a une fonctionnalité Et je suis sûr Que sur les serveurs De fichiers De type Windows Server Il y a la fonctionnalité aussi En tout cas Sur station NAS Je peux vous le confirmer Puisque je l'ai activé Et je l'utilise Il y a une fonctionnalité De corbeille C'est à dire que Si vous allez Sur votre station NAS Donc un emplacement partagé Que vous manipulez un fichier Que vous le mettez à jour Ou que vous le supprimez Enfin tout du moins Surtout si vous le supprimez Il va se mettre Dans la corbeille De la station NAS Vous pouvez aussi Faire du versionning Pour le cache Que je viens de vous citer Juste avant Si jamais quelqu'un Modifie un fichier Mais là on va surtout Parler de la suppression C'est surtout ce cas là Que je voulais parler Et donc du coup On peut activer Un système de corbeille Sur la station NAS Qui permet Si jamais il y a Une modification de fait Enfin une suppression de fait De pouvoir récupérer le fichier Et de le restaurer Pour la modification de fichier Moi ce que je fais C'est tout simplement J'active le versionning Sur la station NAS Le versionning Pareil je vous en parlerai Dans la partie conseil Ca consiste à dire Que lorsque tu me fais Une sauvegarde En fait Tu me cumules la sauvegarde C'est à dire Qu'il va me faire Une sauvegarde A Par exemple On imagine Une sauvegarde journalière Donc aujourd'hui Je crée un fichier Je fais une sauvegarde Ce fichier Je l'ai à son état A Le lendemain Je modifie ce fichier A la deuxième sauvegarde Il me stocke Une deuxième sauvegarde Où je vais avoir l'état B 7 jours plus tard Je remodifie le fichier Hop Sauvegarde J'ai le fichier A son état C Et grâce au versionning De ma station NAS Je peux récupérer N'importe quel fichier Si quelqu'un me dit Ah ouais mais non La version à 7 jours Elle est corrompue Celle à 2 jours Pareil Je veux vraiment Le fichier original Avec le versionning Je peux récupérer Le fichier d'origine Pareil Si on veut récupérer La version à 2 jours Puisque chaque version Est sauvegardée Et du coup Je peux récupérer N'importe quelle version Alors ça se paramètre Parce que là C'est dans le cadre D'une sauvegarde journalière Donc du coup On va demander Un versionning journalier On peut également Limiter La durée de versionning Parce que là Par exemple J'étais sur 7 jours Mais on peut On peut versionner Jusqu'à 30 jours On peut versionner Jusqu'à En fait On peut versionner Autant de versions qu'on veut Tout dépend De la capacité Que vous avez Parce que bien entendu Si votre fichier Fait 3 méga octets Une De 3 Il faudra 9 méga octets De place Pour pouvoir stocker Les 3 versions Il faut prendre ça en compte Vous multipliez Par le nombre de fichiers Que vous avez Ça peut représenter De l'espace disque Mais en tout cas C'est une solution De contournement Pour éviter le genre De problème Que je viens de vous citer Bonsoir maestro Donc ça c'est pour le cas De la station NAS Avec par exemple Une suppression de fichiers Ou une mise à jour De fichiers Avant dernier cas Avant de vous parler Du plus gros cas Qui m'est arrivé Enfin du plus gros cas Surtout du cas Le plus tragique Donc avant dernier cas Les smartphones Tout simplement Et bah un peu A la manière des tablettes C'est arrivé une fois Voir même deux Trois fois Des commerciaux Qui sans faire exprès Ont fait tomber Leur téléphone par terre Et ça a cassé l'écran Malgré qu'il y ait Une protection Malgré qu'il y ait Un film de protection Écran Un étui Etc Ça a fendu L'écran Et inutilisable Alors oui Certes on peut Connecter le téléphone A l'ordinateur Pour récupérer Les données Qu'il y a dessus Dans une limite Concevable Les contacts Les sms Les photos Ça peut être délicat Toujours est-il Que ça peut représenter Une perte de données Si on ne sait pas faire La solution Pour éviter ce genre de truc Donc là c'est Une perte Ou une casse C'est pareil Une fois j'ai eu Quelqu'un Qui a perdu son téléphone Ouais j'ai eu Une perte de téléphone Il l'avait oublié En magasin Et j'ai eu aussi Un cas de Quelqu'un Qui avait fait tomber Son téléphone En haut d'un pont Il était en train D'écrire un sms Puis le téléphone Lui a glissé Il est tombé dans l'eau Voilà Qu'est-ce que je voulais Que je vous dise Bref Donc ça peut arriver Un téléphone Je pense qu'on a tous fait Au moins tomber son téléphone Une fois dans sa vie Donc il faut prendre en compte Ce genre de casse De perte De fichier La solution C'est tout simplement De faire des sauvegardes Aujourd'hui Tous les constructeurs Proposent Un logiciel PC Linux Et Mac Pour pouvoir Connecter votre téléphone Et faire des sauvegardes De votre téléphone Vous pouvez aussi Vous rabattre Mais ça je suis moins fan Sur des solutions Comme Google Qui propose De la sauvegarde de téléphone De contenu de téléphone Vous pouvez aussi Utiliser des solutions Comme Dropbox OneDrive Pour sauvegarder les photos Il existe aussi Des constructeurs Je crois que Samsung Le fait En fait Quand vous Configurez votre téléphone Pour la première fois Il va vous demander Un compte Google Bien entendu Si vous avez un Android Pour pouvoir justement Accéder au Play Store Et il va vous demander Un compte constructeur Par exemple Samsung Et ça s'accompagne D'un outil de sauvegarde Sur votre compte Samsung C'est la même chose Que ce que fait Google Voilà Donc après C'est à vous de voir Si vous voulez faire confiance A Google Si vous voulez faire confiance Au constructeur Comme Samsung Ou alors Si vous n'avez pas du tout Confiance Après ça reste relatif Vous installez le logiciel Du constructeur Et vous faites une sauvegarde Directement depuis votre PC Voilà Enfin Dernier cas Et là c'est un cas personnel Qui m'est arrivé Il y a quelques années Et je peux vous dire Que je ne m'en remets Toujours pas Alors A l'époque Je ne faisais pas Une sauvegarde 3.2 Voilà En l'occurrence Je ne faisais qu'une sauvegarde Sur disque dur Voilà J'avais mon ordinateur Et j'avais un disque dur Qui me permettait De faire la sauvegarde Un jour J'ai décidé De formater mon PC Parce que Il était C'est bien De temps en temps De faire un petit formatage Pour remettre tout A zéro De base Quand vous avez Enfin Ça faisait plusieurs années Que j'avais rien J'avais pas formaté J'avais installé X logiciels Je le trouvais Beaucoup plus lent Que ce qu'il était à la base Donc je me suis dit Je vais le formater Je vais repartir D'une base plane J'ai pensé A faire ma sauvegarde Sur mon disque dur Jusque là Aucun problème J'ai sauvegardé Tout ce qu'il fallait Donc à l'époque J'avais pas mal De projets web De graphismes D'écrits Etc De photos Aussi Et aussi Alors bon Ça je vais le dire Un peu moins fort De films Et de musique Bref Passons Et donc du coup Je sauvegarde Sur mon disque Je débranche Et je lance Le formatage De mon PC Je réinstalle Mon PC Je réinstalle Tous les logiciels Tranquille Je rebranche Mon disque dur Et Quelle belle surprise J'ai eu Quand je me suis tapé Des erreurs De redondance Cyclique Alors Je ne saurais jamais Ce que j'ai fait Est-ce que c'est Une action de ma part Qui a fait que J'ai endommagé Le disque dur Je me rappelle pas L'avoir fait tomber A cette époque là Pourtant Est-ce qu'il avait Des secteurs défectueux Je ne sais pas Est-ce que Je ne sais pas En tout cas Toujours est-il Que Quand j'ai rebranché Le disque dur Et que j'ai voulu Copier mes données Je me suis tapé Des erreurs De redondance Cyclique Et ça Généralement C'est synonyme De secteurs défectueux Voilà Et je n'ai pas pu Restaurer mes fichiers J'ai perdu Tous mes projets De développement J'ai perdu Tous mes films Et mes musiques Mais bon Ça je pense que L'état s'en foutra J'ai perdu Enfin J'ai tout perdu J'avais essayé D'utiliser Des logiciels De récupération A l'époque J'ai pu récupérer Quelques trucs A droite A gauche Mais j'avais perdu Quand même Beaucoup dans l'histoire Beaucoup de projets Que je n'ai pas récupéré Par la suite Certains que j'ai essayé De redévelopper Parce qu'ils me tenaient A coeur Mais beaucoup de sources J'ai perdu beaucoup de sources Par exemple Pour ceux qui Connaissent mon Instagram Et qui sont allés voir Mes premiers développements En l'occurrence Le site du CCPM Qui est une association Canine Elle existe toujours J'avais développé Le site Et j'avais déjà fait 4 ou 5 versions Et je crois que Je n'ai plus que La 4ème Ou la 5ème version Je n'ai plus les sources De la 1ère De la 2ème Et la 3ème version Parce qu'elles étaient Sur ce disque dur Voilà Donc c'est à prendre en compte Faites attention C'est pour ça Qu'on fait des sauvegardes 3, 2, 1 C'est parce que Faire une sauvegarde Sur un seul disque dur C'est pas suffisant Si le disque dur Pour une raison X ou Y Il tombe en panne Et bah vous l'avez Dans l'os Tout simplement Ça me permet De rebondir Sur autre chose Qui m'est arrivé Dans le cadre D'un formatage aussi Et c'est bien De le signaler Parce qu'on n'y pense pas Forcément Tout le temps C'est par exemple Les favoris Internet Ou Tout ce que vous pouvez avoir Dans Alors ça je vais vous montrer A l'écran Ça sera peut-être plus simple Donc Les favoris Internet Bon ça je vous montre pas Vous savez ce que c'est Les favoris Vous les utilisez Forcément Peut-être Sur Firefox Chrome Internet Explorer Enfin Edge maintenant Donc les favoris Mais vous pouvez aussi avoir Tout ce que vous avez Dans le dossier Documents En l'occurrence Celui-ci Voilà Documents Images Musiques Objets Téléchargements Vidéos Voilà Vous avez peut-être Des fichiers Dans ces dossiers là Et c'est vrai que On les oublie Très souvent Parce que Quand c'est sur un disque dur Une partition à part On les oublie moins Quand c'est sur Un partage réseau On les oublie moins aussi Mais quand c'est sur Dans des dossiers Un peu plus Enfin moi je vais très rarement Dans images Dans documents Dans vidéos Par contre Les commerciaux A titre professionnel Ils stockent tout dedans Je sais pas comment ils font Mais Toutes les photos Ils mettent ça dans images Tous les fichiers personnels Word, Excel Dans documents Les vidéos dans vidéos Les musiques dans musique Après c'est bien Ils respectent les dossiers Mais bon Du coup pour sauvegarder C'est pas top top Les favoris La liste d'attente De Fightzilla Enfin tout du moins Le gestionnaire des sites De Fightzilla Ça aussi Ça m'est déjà arrivé D'oublier de le sauvegarder Bon après Vous allez me dire Il suffit de retrouver Les identifiants Mais c'est quand même Chiant D'oublier ce genre de sauvegarde Les favoris Par exemple Bon maintenant J'ai plus ce problème Puisque je synchronise Avec Firefox Mais à l'époque Où on ne pouvait pas Synchroniser C'était embêtant De perdre ses favoris Donc essayez de penser à ça Quand vous faites Un formatage de votre ordinateur Ou tout du moins Quand vous faites Une sauvegarde de votre ordinateur Essayez de penser large Ne pensez pas que A votre bureau Essayez de penser A vos navigateurs internet A vos différents dossiers Locaux Donc documents Vidéo Images Etc Téléchargement Téléchargement aussi Tous vos téléchargements Via votre navigateur Tombe dans le dossier Téléchargement De votre PC Peut-être qu'il y a Des fichiers importants Et puis Tous les logiciels Qui nécessitent Une configuration spécifique Je vous ai cité FileZilla Par exemple Peut-être que vous avez D'autres logiciels Comme ça Est-ce que je peux Vous montrer rapidement Ouais allez Hop Affiché Voilà Donc si jamais ça vous arrive Il faut savoir que la majorité Des configurations de logiciels Sont stockées dans Utilisateur Le nom de votre session Donc moi le nom de ma session C'est chacun Là sur celle-là Ensuite vous cherchez un dossier Qui s'appelle AppData Là il est là pour moi Si le dossier n'apparaît pas Vous pouvez voir que le dossier Est moins jaune que les autres Ça veut dire que c'est un dossier caché Si le dossier n'apparaît pas C'est que du coup Vous n'avez pas les dossiers cachés D'affichés Je vous montre rapidement Vous allez dans Options Affichage Et là vous cochez Afficher Les fichiers Dossiers électeurs cachés J'en ai fait une vidéo Si jamais je suis trop rapide là Et voilà Ça vous permet d'afficher Les dossiers cachés Vous allez dedans Et puis ensuite Vous allez dans Roaming Et là vous allez retrouver Tous vos logiciels Avec des profils Bien spécifiques Par exemple C'est bien qu'on y aille Parce que du coup Ça me fait penser à Thunderbird Si vous utilisez Une messagerie Thunderbird Sachez que le profil Est stocké ici Voilà Là il y a mon profil Et dedans je peux retrouver Mes mails Voilà Et tout à l'heure Je vous parlais de FileZilla Si jamais vous utilisez FileZilla C'est ce fichier là Qu'il faut sauvegarder SiteManager C'est celui-ci Qui contient Tous les sites Que vous avez Dans le gestionnaire de sites Je vais vous le montrer C'est plus simple Donc FileZilla C'est un client FTP Et en haut Vous avez La liste de vos sites Des accès rapides Et bien cette liste C'est dans SiteManager Voilà par exemple Et vous avez ça Pour tous les logiciels Qui sont installés Sur votre ordinateur Donc n'hésitez pas A aller faire un tour Donc dans Utilisateur Le nom de votre session AppData Qui est un dossier caché Attention Et vous récupérez Tous les dossiers Qui pourraient Vous intéresser Dans le cadre De votre sauvegarde Voilà pour ça Et bien voilà J'ai fait le tour De mes expériences Donc vous voyez On a un peu plus Que prévu Mais au moins Comme ça Ça fait un petit tour Puisqu'on a parlé De mauvaise manipulation Avec l'appareil photo De secteur défectueux Avec le disque dur De formatage Avec l'ordinateur De vol Avec les tablettes De mise à jour De fichiers Ou de suppression De fichiers Avec la station NAS Et de perte Avec le smartphone Donc vous voyez Que on peut perdre Ces fichiers De beaucoup de manières Différentes Et c'est pour ça Qu'il est important D'appliquer des conseils Transition magnifique Du coup On passe Au conseil Et bien ça va être simple Les conseils Je pense que vous vous doutez Des conseils Que je vais donner C'est faites Des sauvegardes Au pluriel Faites Des sauvegardes Et ça Tout simplement Il suffit de respecter La règle 3-2-1 Rappel rapide 3 sauvegardes minimum Alors du coup Est-ce que le retour Est bon ? Ouais 3 sauvegardes minimum Dont 2 sauvegardes Qui soient sur des supports différents Par exemple Une sauvegarde cloud Et une sauvegarde disque dur Ou une sauvegarde NAS Et une sauvegarde disque dur Voilà C'est vous qui choisissez Mais il faut 2 technologies différentes Et une sauvegarde externe C'est à dire que Si votre ordinateur Il est chez vous Là par exemple Il est à mon domicile La sauvegarde externe Ne doit pas être À mon domicile Parce que s'il y a un incendie Bah vous avez tout perdu L'ordinateur Et la sauvegarde Donc règle 3-2-1 J'en ai parlé Sur ma vidéo Sur la sauvegarde Tout simplement Après En autre conseil Je pourrais aussi vous donner D'utiliser des outils de contrôle Si vous faites des sauvegardes Sur disque dur Par exemple Tout à l'heure J'ai pu vous parler De secteur défectueux Et bah moi Je vous conseille De temps en temps De faire des contrôles De disques durs Pour ça Vous pouvez utiliser CrystalDiskInfo Donc là Je peux vous le montrer A l'écran Puisqu'il est installé Sur mon ordinateur Hop Sésame Ouvre toi Voilà Donc CrystalDiskInfo Qui est un logiciel Qui permet de vérifier La santé d'un disque dur Donc voilà Là par exemple Il me détecte Mes deux disques durs internes Et puis je peux voir Qu'ils sont en état correct Et voilà C'est déjà un premier logiciel Intéressant Pour voir l'état De santé d'un disque dur Vous avez aussi HDTune Je vous mettrai Tous les liens En description De la vidéo Sur Youtube HDTune A la particularité D'avoir Une fonctionnalité ErrorScan Qui va vous permettre De tester Chaque secteur Un par un Pour trouver Des secteurs défectueux Donc ça C'est très intéressant Justement Pour vérifier Si un disque dur A des secteurs défectueux Ou pas Je peux aussi Vous conseiller Dans les outils De contrôle Est-ce que je l'ai D'installé ? Oui Je peux vous conseiller WinDeerStat Alors WinDeerStat C'est un logiciel Qui permet De vérifier L'occupation D'un disque Ou d'un dossier Et en fait Ça va vous permettre D'identifier Ce qui prend Le plus de place Ça, ça peut être Pas mal Si vous avez Envie de sauvegarder Votre PC Mais que vous ne savez pas Où est le plus gros Des fichiers Si vous voulez Ne pas oublier Quelque chose Justement Ou à l'inverse Si votre sauvegarde Est trop volumineuse Et que vous vous dites C'est bizarre Ça prend trop de place Je veux localiser Ce qui prend trop de place Et bien vous pouvez utiliser WinDeerStat J'en ai fait une vidéo Sur ma chaîne YouTube Également Et du coup Ça permettra De localiser Ce qui prend le plus de place Sur votre disque dur Ça, ça peut être intéressant aussi Bon, bien sûr J'ai parlé de sauvegarde Donc forcément On peut parler D'outils de sauvegarde Dans ma vidéo Sur ma chaîne YouTube Je vous ai parlé De Cobian Backup Par exemple Vous pouvez aussi utiliser Tout simplement La sauvegarde De Windows Et sinon Vous avez Acronis Qui est très Connu Et reconnu Dans le milieu De la sauvegarde AirSync Aussi Qui est très utilisé Surtout avec Les technologies NAS On peut également Parler d'outils De formatage Si vous avez besoin De formater Un disque dur Pour pouvoir l'utiliser En tant que sauvegarde Justement Après avoir fait Un petit test Pour vérifier Qu'il n'y a pas De secteur défectueux Moi pour le formatage Je vous conseille KillDisk Qui est un petit logiciel Très sympa Alors tout ce que je vous ai donné Là pour l'instant CrystalDisk Info HDTune Winderstat Cobian Backup Windows Et KillDisk Ils sont gratuits Autant le préciser Acronis Je crois que c'est une solution payante AirSync C'est Alors sur Linux C'est une commande Et sur les NAS C'est intégré Voilà Donc là je suis sûr KillDisk Et en fait KillDisk Permet de faire Des formatages De disques En utilisant Des algorithmes Qui permettent Là en l'occurrence Par exemple De remplacer tous les secteurs Par des zéros Donc ça c'est vachement pratique Si vous voulez vraiment Formater un disque dur Pour enlever toutes les données Donc dans sa version gratuite KillDisk Permet d'utiliser Le One Zero Pass Donc de remplacer Tous les secteurs Par des zéros Si vous payez Une licence Vous aurez D'autres algorithmes Comme par exemple En deux passes Par exemple Donc il va passer Une première fois Pour supprimer Puis il va repasser Une deuxième fois Ça permet vraiment De bien cliner Le disque dur De bien le nettoyer Forcément Je peux aussi vous parler De la technologie Red Et aucun rapport Avec Red Shadow Legends C'est une technologie Que vous allez pouvoir Retrouver surtout Sur les serveurs Ou sur les stations NAS C'est une technologie De tolérance A la panne Et je vous conseille Vivement De l'activer Et de la paramétrer Donc ça après Je vous conseille De vous renseigner Sur internet Comment ça fonctionne Et quel Red choisir Parce qu'il y en a plusieurs Par défaut Vous êtes en Red 0 Donc aucune tolérance Et vous pouvez choisir Du Red 1 Du Red 5 Du Red 6 C'est à vous de choisir Donc renseignez-vous Là dessus C'est vraiment Très important Si vous avez Des stations NAS De travailler De travailler en Red Pour avoir une tolérance A la panne En l'occurrence Par exemple Le Red 1 Permet de gérer Une tolérance A la panne D'un disque dur Sur deux Puisque le Red 1 Permet de dire Alors il faut au minimum De disques Pour faire du Red 1 Et en fait Le Red 1 Ça va faire une copie miroir Vous avez Le disque 1 Le disque 2 Tout ce que vous allez Mettre sur le disque 1 Va être copié Automatiquement Sur le disque 2 Et en fait Du coup Vous avez que 50% De la capacité totale Un disque de 2 Tera Un disque de 2 Tera Vous avez que 2 Tera D'espace disque Parce qu'en fait Vous allez charger Sur un disque Et lui Le système Avec la technologie Red 1 Il va copier Automatiquement Sur l'autre disque L'avantage C'est que si vous avez Un disque qui flanche Vous avez l'autre Pour récupérer Et en fait Pour vous C'est transparent Puisque le système Va automatiquement Détecter la panne Il va dire Ah le disque B Est en panne Hop je coupe Et je fonctionne Que sur le disque A Bien sûr La stationnase Vous prévient Pour vous dire Attention Le disque B Est défectueux Remplacez le Vous remplacez le disque B Et la stationnase Va automatiquement Réparer Et tout recopier Sur le disque B Et comme ça Si le disque A Tombe en panne Le disque B Reprend le flambeau Ça c'est ce qu'on appelle La technologie RAID Ce n'est pas Une technique de sauvegarde C'est une Tolérance A la panne Attention Vous avez également Le versionning Je vous en ai parlé tout à l'heure Pareil Très utilisé Sur les stations NAS Ça consiste à Dire que Quand vous faites Une sauvegarde En fait Vous allez garder Les sauvegardes précédentes A chaque fois Si vous faites Un versionning Sur 30 jours Ça veut dire Que votre système De sauvegarde Va conserver 30 versions De votre sauvegarde Et ça veut dire Que vous allez pouvoir Récupérer un fichier Que vous avez modifié Ou supprimé Il y a jusqu'à 30 jours Donc ça C'est très intéressant Si vous voulez Conserver des données Sur la longueur Et pouvoir récupérer Une donnée En milieu de mois Ou il y a 30 jours Parce que Ça a été modifié Entre temps Donc par contre Ça se règle finement On ne s'amuse pas A mettre 365 jours De versionning Parce que Le problème Du versionning C'est qu'il va falloir Prévoir l'espace Disque Puisque plus Vous faites de versionning Plus ça va prendre De place Donc on ne peut pas S'amuser à faire 365 jours Sinon Alors à part Si vous avez Un data center Là vous pouvez peut-être Vous le permettre Mais voilà Généralement On essaie de voir Quel est le rythme De modification En interne Et on se dit Bon ben voilà Au bout d'un mois Les gens Ils ont oublié Qu'ils ont modifié Un fichier Et ils n'auront pas Besoin de revenir Après un mois Donc on se cantonne A 30 jours C'est suffisant Et enfin Dernier conseil Pareil Je reste un peu Sur les stations NAS Mais il faut dire Que c'est de plus en plus Répandu Et c'est une superbe Solution de serveur De fichier Et de sauvegarde Donc autant en parler Et ben c'est tout simplement La corbeille Je pense qu'un jour Je vous ferai une vidéo Dites moi si ça vous intéresse Mais je peux vous faire Une vidéo spéciale Configuration NAS En sachant que je pourrais Vous faire une version QNAP Et une version Synology Puisque je dispose Des deux technologies Enfin tout du moins Des deux marques Et tout simplement La corbeille J'en ai parlé tout à l'heure Ça permet de dire Que si vous supprimez Un fichier Sur la station NAS Et ben ça va Dans la corbeille Et pareil On peut avoir Un versionning De la corbeille Et une purge Automatique De la corbeille Donc ça Ça se paramètre Et ça permet Parce que là Par exemple Si je vais sur Mon serveur de fichiers Parce que chez moi J'ai un serveur de fichiers Si je vais sur mon serveur de fichiers Que je supprime Un fichier Il ne va pas aller Dans la corbeille De mon PC J'ai réglé la corbeille Du NAS Donc il va aller Dans la corbeille Du NAS Si je n'avais pas Réglé la corbeille Du NAS Et ben j'aurais perdu Le fichier Tout simplement Il l'aurait supprimé Définitivement Donc voilà C'est quelque chose A prendre en compte Si vous utilisez Des stations NAS Et ben on peut finir Avec un chapitre ressources Ça va être très succinct Puisque J'ai pas de ressources externes A vous proposer J'ai que des ressources internes On va pas faire la liaison En l'occurrence Mes propres vidéos Tout simplement Puisque j'ai pas mal Parlé de ce sujet A savoir La perte de fichiers La sauvegarde Etc En l'occurrence Je vous conseille 4 vidéos Alors il y a Celles-ci Je vais les ouvrir D'abord toutes Et puis je vous les montre Après Un peu plus haut Il y a celle Sur la sauvegarde Celle sur WannaCry Et puis Celle sur WindeerStat Voilà Donc la première Que je peux vous conseiller C'est tout simplement Ma vidéo sur les bonnes Pratiques en sécurité Informatique Alors certes C'est une vidéo Qui fait 1h40 Mais j'ai ajouté récemment Des chapitres Pour justement Aller rapidement Aux sections Et en l'occurrence Je parle des outils Pour se protéger Et je parle aussi De la sauvegarde Donc n'hésitez pas A aller y jeter Un petit coup d'œil Ça peut vous être utile Vous pouvez également Aller voir Dans les fléaux numériques Vous allez pouvoir Voir tous les risques Qui existent Et voir que On peut perdre Ces fichiers De plusieurs façons Différentes J'ai aussi fait Une vidéo Et celle-là Elle est assez récente Puisqu'elle date De septembre De cette année C'est tout simplement Comment sauvegarder Ces fichiers Donc celle-là Pareil Je vous invite A regarder cette vidéo Je vous définis Qu'est-ce que c'est Une sauvegarde Je vous parle Des différents risques Je vous parle De la règle 3-2-1 Je vous parle Des différents supports De sauvegarde Je vous fais un focus Sur la récupération Quel logiciel Pour sauvegarder Je vous parle justement De combien de backup De Windows Je vous donne Des cas concrets De sauvegarde Et je vous donne Des conseils en vrac Donc voilà C'est vraiment Une vidéo complète Elle dure deux heures Mais elle est complète Donc là Pareil J'ai rajouté des chapitres Sur celle-là Et puis Alors on m'a dit Que je parlais trop lentement Dernièrement Que j'étais deux de tense Alors il faut savoir Que c'est volontaire Au monsieur Qui m'a laissé un commentaire Justement dans ce sens Je parle lentement Parce que J'ai deux de tense Non Je parle lentement Parce que ma chaîne Est à destination pédagogique Je n'ai pas vocation A faire le buzz A enchaîner Les vidéos de 10 secondes Donc je continuerai A parler lentement Parce que Mon but C'est que les gens Comprennent Sans avoir à faire pause Ou sans avoir A ralentir la vidéo Donc si Ça dérange Il y a une fonctionnalité Youtube Qui permet d'accélérer La vidéo Et en l'occurrence Mes vidéos Passent très bien En x2 C'est un peu comme C'est qui que j'ai écouté Dernièrement Comme ça Je suis un youtuber Et c'est pareil Je mets toujours Ces vidéos en x2 Parce que Comme moi Il parle plutôt lentement Il articule Etc Mais ça ne me dérange pas Je passe en x2 Et puis voilà Enfin bref Donc Ma vidéo sur la sauvegarde Je vous la conseille Parce qu'elle est vraiment complète Elle dure peut-être deux heures Mais avec les chapitres Vous pouvez passer Rapidement Sur ce qui vous intéresse Le plus Et ainsi ne pas subir Ma lenteur de parole Et oui maestro Qu'est-ce que tu veux Quel manque de respect On leur donne Des formations capitales Et ils se plaignent De la lenteur C'est ce que je lui ai répondu Je pense que c'est quelqu'un Qui est un utilisateur De tiktok Qui a l'habitude D'une consommation Rapide De vidéos Et c'est vrai Qu'aujourd'hui Sur Youtube Si vous regardez La moyenne En moyenne Une vidéo sur Youtube C'est 10 minutes Et encore Je suis gentil Je pense qu'on est en dessous De la barre des 10 minutes Les Youtubers Dépassent 10 minutes Juste parce que La monétisation Ne commence qu'à 10 minutes Je sais pas si vous le savez ça Mais Quand un Youtuber Fait 10 minutes et plus C'est pour la monétisation C'est tout En dessous de 10 minutes La vidéo n'est pas monétisée Et puis à titre d'information Ma chaîne n'est pas monétisée Ne le sera jamais Je suis contre Le système Youtube De monétisation Surtout que c'est mal fait C'est mal géré Donc jamais Ça sera monétisé Bref Je vous conseille aussi Ma vidéo sur L'analyse D'une attaque Par ransomware Parce que Certes Il y a la suppression par erreur Le formatage La perte Le vol N'empêche Depuis quelques années Et en l'occurrence Depuis 2015-2016 Le plus gros risque De perte de fichiers C'est les ransomware Ou les rançons logiciels En français Ces fameux Logiciels malveillants Que vous pouvez déclencher Via un mail Et qui vont chiffrer Toutes vos données C'est un fléau C'est le fléau De ce siècle Pour moi Et la seule parade C'est la sauvegarde Donc je vous invite A regarder cette vidéo Puisque dans celle-ci Je vous montre Comment ça fonctionne Un ransomware Je déclenche un ransomware Et je vous montre Qu'est-ce qui se passe Et en l'occurrence La perte de fichiers Et la dernière C'est parce que J'en ai parlé dans ma vidéo A un moment donné Je vous parle de WinAdirStat Qui est un logiciel Qui permet De repérer Les fichiers volumineux Et bien j'en ai fait Une vidéo Pour vous apprendre A l'utiliser Parce que là Je vous ai juste montré Comment lancer le truc Mais je n'ai pas lancé Une analyse Et bien dans cette vidéo Je vous montre Comment lancer une analyse Et repérer Les dossiers Ou les fichiers volumineux Je l'ai utilisé A titre professionnel Parce que j'avais Un serveur Qui arrivait A la limite De son espace disque Et ça me paraissait bizarre Puisque j'avais rien installé Il n'y avait pas De sauvegarde redondante Et en fait J'ai remarqué Qu'il y avait des mises à jour Qui s'étaient entassées Qui s'étaient entassées Et qui s'étaient entassées Et qui s'étaient entassées Merci Windows Et donc du coup Ce logiciel M'a permis De les repérer J'ai fait du nettoyage Et depuis Il respire Voilà Et bah écoutez Je pense qu'on a fait le tour On a fait une petite définition rapide De ce qu'était la perte de fichier En l'occurrence Quelles étaient les causes principales De perte de fichier On a parlé de mon expérience En l'occurrence De mes expériences Avec plusieurs cas de perte De fichier Je vous ai donné quelques conseils Qui tournent principalement Autour de la sauvegarde On va pas se le cacher Une perte de fichier La seule solution fiable C'est la sauvegarde Et tout le reste C'était pour Solidifier votre sauvegarde Les outils de contrôle Les outils de sauvegarde Les outils de formatage Le RAID Le versionning Et la corbeille Ce ne sont que des solutions Complémentaires à une sauvegarde Il n'y a aucune solution Que je vous ai donné après Qui se remplace à une sauvegarde Non La solution ultime C'est la sauvegarde Au pluriel C'est les sauvegardes Règle 3, 2, 1 N'oubliez pas la règle 3, 2, 1 Vous l'imprimez chez vous Vous allez sur Word Voilà Vous allez sur Word Hop Voilà Vous ouvrez Word Hop Un fichier Vous mettez en mode Paysage Règle 3, 2, 1 En sauvegarde Vous augmentez la taille Voilà Un petit 72% Vous l'alignez Allez vous le mettez en couleur Parce que ça peut toujours être bien Un petit retour à la ligne Vous imprimez ça Vous l'imprimez en 10 exemplaires Et puis vous l'affichez partout chez vous Vous mettez ça partout Ça peut faire une nouvelle tapisserie tendance Je sais pas Non plus sérieusement N'oubliez pas la sauvegarde La règle 3, 2, 1 Ne vous limitez pas à un disque dur A une clé USB Ou même à un cloud Parce que ça c'est le truc tendance en ce moment C'est la sauvegarde sur le cloud Je sais pas si vous vous rappelez de l'incident Chez OVH Strasbourg En l'occurrence le data center Qui a pris feu Et qu'on s'est rendu compte Que la sauvegarde du data center Était dans le même data center Mais c'était sûr ça Mais c'est énorme quand même De la part d'OVH Mais bon Que voulez-vous Faites des sauvegardes Si je peux finir sur quelque chose Sur mon expérience Sur mon vécu Faites des sauvegardes Une sauvegarde ça suffit pas Donc faites des sauvegardes Et faites en sorte qu'il y en ait une Qui soit extérieure à chez vous Quant aux deux supports que vous utilisez On conseille des technologies différentes Petit travers qu'on peut faire C'est que vous pouvez utiliser deux disques durs Ok Comme ça ça vous permet d'avoir trois sauvegardes Par contre Si vous faites cette technologie là Cette manipulation là plutôt Cette méthode là Que vous utilisez deux disques durs externes Ne prenez pas Ne les achetez pas ensemble Parce que si vous achetez deux disques durs ensemble Il y a de fortes chances Que ça soit la même série de fabrication Sauf que Si un des disques A un vis caché Un vis de fabrication L'autre disque l'aura Et donc si le premier disque tombe en panne Le deuxième tombera en panne Ça c'est l'effet Kinder Surprise ça Donc si jamais vous achetez Deux disques durs Que ça soit dans le cadre d'une sauvegarde Ou dans le cadre d'une station NAS Puisque station NAS Forcément vous allez acheter des disques durs Et bien faites en sorte de les acheter A plusieurs mois de décalage Le mieux du mieux C'est les acheter sur des plateformes différentes Ou de marques différentes On parlera encore d'un sujet spécial Cybermonf 2021 Puisque on parlera Et là c'est un sujet sensible On parlera de cyber harcèlement Voilà Ça sera pas un sujet facile Parce que autant la perte de fichiers Vous racontez que j'ai perdu des fichiers Ça va Autant le chantage affectif Ça a commencé à rentrer dans la vie personnelle Donc j'ai quand même Voilà Ça m'a rappelé des souvenirs De vous en parler Mais bon c'est du passé Et je suis passé à autre chose aujourd'hui Donc ça va Pareil pour l'attaque par rançongiciel Aujourd'hui ça me fait rire Et puis surtout Ça m'a permis d'évoluer aujourd'hui Par contre le cyber harcèlement C'est Vu qu'on est dans le format Je vous parle Je vais vous parler D'expérience personnelle Et le cyber harcèlement Alors surtout la partie harcèlement Parce que moi je suis quelqu'un De la génération 86 Donc le cyber harcèlement J'ai pas vraiment connu en fait J'ai connu le harcèlement tout court Mais on peut pas parler de harcèlement Sans cyber harcèlement Et on peut pas parler de cyber harcèlement Sans harcèlement Je vous comprendrai la semaine prochaine Parce que ça peut paraître flou comme ça Mais les deux sont liés en fait Aujourd'hui Il n'y a plus de frontière Entre réel et virtuel Il faut arrêter de croire que vous êtes à l'abri derrière un ordinateur Et que vos actes n'ont aucune conséquence Donc voilà A l'époque c'était dans la cour de récré Aujourd'hui c'est encore dans la cour de récré Mais c'est aussi sur internet Et je pense que c'est important qu'on en parle Par contre là ce seront des blessures un peu plus profondes Et un peu plus encore vif pour certaines Mais bon C'est un sujet qui me tient à coeur On en parlera la semaine prochaine Mercredi 19h30 sur Twitch Vous connaissez le chemin On parlera de cyber harcèlement Voilà Et ça sera le dernier sujet cyber monphe Puisque après ça sera novembre Et on reviendra sûrement sur des tutos plus classiques Du coup Mais voilà Pour l'instant je ne sais pas encore quel sujet aborder Sur ce Je vous souhaite une très bonne soirée Et je vous dis à la semaine prochaine Sur la chaîne MB Polyvalence Portez-vous bien Faites attention à vous Et surtout Je pense que vous avez compris Faites des sauvegardes Allez à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada